Là, si tu devais enseigner l'Ads d'une manière générale, enfin, social ads, d'une manière générale, à quelqu'un qui connaît absolument rien, qu'est-ce que tu lui dirais ? Déjà, la première chose par là que l'on commence, c'est ça dépend dans quel marché tu es. Plus le marché est sophistiqué, c'est-à-dire qui a été multi-exposé à beaucoup de marketing, à beaucoup d'Ads, à beaucoup d'offres, plus il faut que ton Ads, elle aille à contre-courant et qu'elle ne promette rien. Moi, j'en parlais l'autre jour, j'ai une de nos publicités qui a le mieux marché, c'est ceci est une publicité payante pour attirer l'attention des coachs vers une masterclass gratuite et à la fin, on va te pitcher un truc. Non, vraiment, pas plus loin que ça. Est-ce que tu es dans telle situation ? Est-ce que tu as tel problème ? On l'a résolu pour 500 clients. On a fait une vidéo de 45 minutes, on te donne tout dedans. On veut te vendre un truc à la fin, mais vous n'êtes pas obligés de tous l'acheter. Et tous ceux qui n'achètent pas, ils auront eu de la valeur et on est content. Juste, ça fait un truc aussi simple que ça. Ça marche. Parce que sur ma verticale, ils sont ultra sophistiqués, ils sont ultra surexposés. Sur des verticales qui ne sont pas surexposés au marketing, pose-toi juste la question de quel est le niveau de conscience de mon audience idéale ? On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ok, je leur donne ça. Et en fait, juste derrière, un bon hook pour attirer l'attention et pour stopper le scroll sur le réseau social où tu as décidé d'aller, un contenu qui détaille un peu quitter ce que tu fais, on appelle à l'action. Les images, n'est pas de postulat de départ, test des trucs random, tu ne sais jamais ce qui va se passer avec MetaHad. De toute façon, MetaHad, c'est des plateformes qui n'en font qu'à leur tête. Donc, derrière, c'est surtout ton funnel, en fait. En fait, si tu as un bon funnel, les HAD, ce n'est pas compliqué. Si tu as un funnel merdique, tu peux être le meilleur du monde en HAD, ça ne sert à rien. Les HAD, en gros, c'est juste que ça t'arrive à faire cliquer les gens avec un bon hook, une bonne image et une bonne promesse. Et derrière, c'est ce qui se passe ensuite qui est important. Parce qu'avoir du lead pas cher, c'est facile. Est-ce que tu arrives à avoir du lead qui convertit ? Le lead qui convertit, il est plus cher. Est-ce que tu es en paix avec ça ? Comment tu as optimisé ton compte sur ton business manager, par exemple ? Je peux donner un exemple. Pendant longtemps, nous, on faisait de la lead gen et on optimisait pour le coût par lead. On avait du coût par lead à 7, 8, 10 euros. On était content, c'est les moyennes de nos marchés. Youpi, youpi. Un moment, on dit, tiens, on va demander à Meta d'optimiser non plus pour les leads, mais pour les calls, voire pour les ventes. Là, je vois que mon ROI, il fait x2 à 30 jours, je suis trop content. Mais par curiosité, je vais regarder mon coût par lead. Mon coût par lead, il est à 28 euros. Sauf qu'en fait, les campagnes qui me donnaient du coût par lead à 28 euros, avant, je l'ai coupé. Parce que j'ai estimé que c'était trop cher. Donc, il y a ça aussi. C'est Meta est très très bête. Ce que tu lui demandes, il te donne. Tu lui dis, je veux du trafic, il t'envoie le plus de clics possible. Il s'en fout de la qualité. Il t'envoie le plus de clics possible. Tu lui dis, je veux des leads, il te cherche les leads les moins chers. Tu lui dis, je veux des calls, il te cherche les calls les moins chers. Tu lui dis, je veux des clients, il cherche des gens qui achètent. Et ça va faire que tout ce que tu as avant sera hors de prix. Mais tu t'en fous, tu optimises sur la conversion. Donc, c'est ce genre de questions à se poser. Mais le seul vrai conseil valable, je pense, pour du Meta ads ou du Social ads de manière générale, c'est ne part avec aucune idée préconçue. Il y a un truc qui a explosé chez ton concurrent. Ça pourra ne pas marcher chez toi. Et inversement, ton concurrent, il n'a pas réussi à faire un truc et ce truc-là cartonne chez toi. Moi, j'ai des pubs qui ont marché, le truc, c'est un neuf. Je te dis, mais pourquoi ? Mais en fait, les voix de Meta sont impénétrables. Genre, vraiment, ce truc n'a aucun sens. À 100 euros par jour, ta campagne, elle marche. À 150, elle marche. À 200, elle marche. À 205, elle casse. Et tu ne la feras plus jamais marcher. Voilà, ça, c'est Meta ads. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se tournent vers YouTube ads, qui est beaucoup plus stable, mais beaucoup plus difficile à faire décoller, parce que YouTube ads, c'est un format vidéo. Ça, c'est ultra professionnalisé. Il faut des putains de créa. Il faut être hyper bon en optimisation de Google ads derrière. C'est beaucoup plus difficile. Meta ads est plus facile à faire marcher, mais beaucoup moins stable. Google ads est beaucoup plus compliqué à faire marcher, mais une factule à beaucoup plus stable, beaucoup plus propice à scaler à très grande échelle. Après, il y a tellement de cas particuliers. Ça dépend de ce que tu vends, à qui, sur quel prix. Un funnel Google ads avec du petit produit, très dur. Parce qu'en fait, ça va te coûter très cher pour agréer un client. Donc, si derrière, tu n'as pas une grosse LTV, c'est compliqué. Vendre en fronte quelque chose de très, très cher, non plus. Donc, dans ce cas-là, on va s'orienter vers de la lead gen, plutôt du nurturing un peu long. Mais ça veut dire aussi que ton ROI 30 jours, c'est zéro. C'est plein de questions à se poser comme ça, qui sont vraiment très ancrées avec le business model, avec le funnel, avec la stratégie, avec ce que tu vends, à qui tu le vends, etc. Une bonne ad, c'est juste du bon copywriting, bien adapté à la personne que tu as en face de toi, finalement. Donc, en fait, on en revient au fait que... Exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'ad, la qualité de ton ad, et en fait, la qualité intrinsèque, mais aussi extrinsèque, les résultats que ça a généré, en dehors de Meta, en dehors de la plateforme, vont être dans la directe continuité de tout ce qui est satélique, quoi. C'est-à-dire la qualité de ton offre, de ton positionnement, etc. Exactement. Et ton message, et de ta marque, et de plein de choses comme ça. Et les ads, c'est juste un bout de ça, mais qui est représentatif. Je pense que quand tu comprends bien ton persona, tu n'as pas de difficulté à faire de la ads, mais effectivement, je suis totalement d'accord avec toi qu'il ne faut pas, limite, ne pas regarder ce qui se passe. Tu vas vraiment partir avec des idées, genre... Comme ça, ça ne brille pas ta créativité, c'est vraiment l'erreur qu'on fait, c'est aller voir ce que font les concurrents pour essayer de copier leurs conneries. Mais sur Facebook, à la librairie, pour regarder... Ouais, il y a des formats, moi, que j'adore sur Facebook, avec lesquels je me fais hooker de dingue, c'est les Eric, les Ricains qui sont très fins là-dedans, sur les storytelling. Le mec, il te raconte une histoire, par exemple, il y avait un truc sur lequel j'étais tombé, d'une nana qui parlait et qui racontait l'histoire avec son ex qui disait arrêtez de texter les nanas qui ne vous répondent pas, etc. Bon, c'est un peu que c'était un coach de séduction, mais je trouve que le hook qui était juste dingue. Il y a un autre mec aussi qui part d'une... En fait, je pense qu'il faut être hyper clivant, tu sais, un mec que tu vois très souvent sur les réseaux sociaux qui fait des trucs de sport. Je sais pas si tu vois. Il fait, ben voilà, moi, je sais pas, parce que je bouffe comme un porc, je bouffe des pizzas et tout, et pourtant, j'arrive toujours à être... Ouais, j'ai toujours peut-être j'ai vu parce que... Et le mec, il est invité partout, il cartonne sur les réseaux sociaux, donc je pense qu'en fait, il faut travailler de ouf son storytelling. Et pour ça, moi, j'avais fait un post qui avait super marché en mode slide avec l'histoire de comment j'étais arrivé. Il y a un framework que je recommanderais et que moi, je vais utiliser, que j'ai déjà utilisé, mais que je vais réutiliser dans mes ads. C'est le voyage du héros. Je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr. Qui est en fait une masterclass. Vraiment, genre, moi, je l'ai répliqué là récemment sur un truc. J'ai eu un taux d'impression de psychopathe juste parce que les gens ne pouvaient pas... En fait, d'avoir du moment où tu as commencé un hook, tu as envie de voir la fin. Peu importe, ça dure deux minutes, trois minutes, quatre minutes, cinq minutes, tu vas aller jusqu'à la fin. Le bon copie, chaque phrase est là pour vendre la lecture de la phrase suivante. Exactement. Ouais, mais ça, le chemin du héros, c'est très émotionnel, c'est très... Tu vois, c'est intéressant, je trouve, c'est ce qui se passe, ce que font beaucoup les ricains, quoi, sur les réseaux. Mais ça, c'est un truc, c'est un excellent parce que c'est un modèle qui est fractal que tu peux utiliser à petite échelle comme à très grande échelle. Tu peux l'utiliser pour structurer toute ta backstory et tu peux l'utiliser pour raconter une histoire au sein de ta backstory. Et moi, ce que j'adore, c'est que chaque composante de ton voyage du héros, en fait, moi, j'ai développé, enfin, par la force des choses, en fait, j'ai développé mon propre framework et si tu regardes tous mes posts sur LinkedIn, notamment ceux avec ses conversions où j'ai été générés du clic sur un lien, le suivent, c'est postulat, sauf que, mais, alors, toutes mes phrases commencent à chaque fois de cette manière-là et après, c'est des boucles et tu peux faire ça trois, quatre fois dans ton post et tous mes posts sont orientés comme ça et en fait, tu ne peux pas, tu crées une musicalité et une articulation des phrases entre elles qui fait que tu ne peux pas t'arrêter de lire parce que tu vas créer une nouvelle tension à chaque fois et tu peux l'utiliser, en fait, tu peux utiliser une boucle comme ça pour chaque étape de ton voyage, chaque chapitre, en fait, de ton voyage du héros et là, tu as un copywriting qui est juste que tu ne peux pas t'empêcher de lire quoi. Mais les structures dans le copywriting, je trouve qu'elles sont hyper intéressantes parce que, par exemple, la dernière fois, j'ai essayé d'écrire à une page de vente et je me suis dit, vas-y, je vais essayer, je commençais à le faire un peu à l'arrache sans framework, sans rien et tout. En fait, j'ai relu le truc, je me suis dit, putain, mais c'est le bordel, en fait, on ne comprend rien, tu vois. Et du coup, j'ai juste, j'utilisais l'IA un peu pour essayer de me restructurer tout le truc et je suis reparti sur un framework classique que je connais, donc un peu comme toi, problème, agitation, solution. Pour moi, honnêtement, si vous voulez valider un marché, c'est le framework le plus simple à utiliser. Donc toi, c'est un peu ce que tu disais, je crois, sur un type de contexte, problème, solution. Contexte, agitation, solution, et ensuite, contexte, agitation, problème, attends, répète-le, contexte, agitation, solution, solution, et ensuite, projection. Projection, projection, en gros, c'est l'action. ça, je l'utilise aussi. Moi, je le mets le projection juste avant la solution, mais tu peux, je pense que ça marche de la même manière. Oui, après, c'est ça. T'as Aïda aussi, puis ça t'en a plein. En fait, pas c'est Aïda, franchement, et Voyage du Héros, franchement, t'as rien besoin de plus, tu fais 10k par mois juste avec ça, enfin, en copywriting, c'est juste les trucs qui changent ta vie, quoi. Si tu vois les pages de vente, moi je vois, c'est le bordel, il y a trop de trucs partout et tout, en fait, juste te prends pas la tête, genre, une story Insta, je suis sûr qu'une story Insta sur tes potes, tu peux les convertir, ce que j'avais fait d'ailleurs pour la boîte d'une d'un pote, j'ai fait, vas-y, c'est quoi, tu me saoules, de moi ton téléphone, j'ai fait une story Insta, je lui ai généré 70 leads, le mec avait tous répondu oui, tu vois, donc après, il faut qu'il ait DM pour lui vendre le truc, mais genre une story Insta, progrès, problèmes, agitation, solutions. Ça dépend aussi de la taille d'audience que tu veux, riche en fait, n'importe quelle pub de merde, un tout petit peu bien pensé mais mal produite à l'arrache, etc., pour toucher les premiers cercles de ton audience cible, c'est largement suffisant. Si tu veux scaler par contre des ads et je sais pas moi, dépenser 50, 100, 200 k par mois, là, t'es obligé d'avoir une production digne de la télé en fait. Ouais. Parce que tu vas arriver sur une audience ultra froide qui peut pas être réceptif à toi Facecam en train de faire le mal en train. Et on le voit sur YouTube d'ailleurs, on le voit pas sur Facebook parce que Facebook n'est pas fait pour scaler à ce niveau-là finalement, enfin pas sur ce que nous on fait comme métier mais sur YouTube, t'en as plein surtout aux US et tout et tu vois que leur prod, c'est vraiment des prods digne de la télé. Les pubs YouTube que je vois passer dans le make money, dans le marketing en ligne et des trucs comme ça, elles pourraient être sur TF1, ce serait pas choquant. C'est le bon niveau de qualité. Sabri Subi, il en a fait toute une série hyper bien. C'est vraiment, c'est scénarisé, c'est des caméras ultra professionnelles, t'as des acteurs, t'as vraiment toute une story, t'as l'impression quand tu veux vraiment faire de l'adze à gros niveau, tu vois vraiment qu'on est sur de la prod. C'est pareil pour tout. Moi franchement, tu vois, sur la stratégie, genre l'île magnète, acquisition, webinar, vente, je n'ai, je ne comprends pas et je pense que toi c'est ce que tu dises mais ça marche, je pense que c'est ce qu'est mais ça marche et je ne comprends pas pourquoi cette stratégie fonctionne. C'est-à-dire que quand tu réfléchis un peu au concept, moi si un mec me raconte cette stratégie, c'est une idée de merde, tu vois. En gros, je vais faire de la publicité, je vais amener des gens dans un webinar d'une heure et à la fin, je vais leur vendre un truc. Dans l'idée, c'est ça, tu vois. Je vais lui dire mais putain, mais qui va rester une heure devant te regarder toi, tu vois, pour que tu... Depends de ce que tu vends avec qui. Ouais, c'est ça. C'est vraiment juste à l'enjeu clé. Sur le papier, c'est vraiment, tu vois, genre en termes d'équation ambrosie pour reprendre à lui, genre franchement, l'effort d'aller en ligne, de regarder le truc pendant une heure, genre de rester connecté, c'est pas les gens qui font la même chose que toi, tes concurrents, c'est ce qui se passe tous les jours dans la vie de ton client. Tes gosses, Amazon, Netflix, etc. Tu vois, genre Amrata, c'est ton concurrent directement sur Instagram. Donc, en fait, comment est-ce que tu concurrences Amrata avec tes publicités, tu vois ? Bon, le niveau d'exigence, il est... Ça dépend de la sophistication de marché. Un entrepreneur qui a une boîte avancée à qui tu veux vendre une prestat annuelle à 100K, il n'y a aucune chance que tu le fasses rentrer dans un final, il n'a pas que ça à foutre, en fait, il a une minute trente à t'accorder dans le meilleur des cas. Quand tu t'adresses à des profils plus bitoussi, plus débutants, etc., ils ont besoin de beaucoup plus de confiance, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de t'appréhender en tant qu'humain, ils ont besoin de voir la différence entre toi et tous les gens qui te ressemblent qui leur conviennent la même chose. Et là, en fait, ça a du sens parce qu'eux, ils vont s'arrêter trois quarts d'heure pour comprendre humainement à qui ils s'adressent et à qui ils vont confier une part significative de leur argent. En fait, je pense que ça dépend surtout de ça, ça dépend à qui tu parles. Effectivement, je suis peut-être, alors moi, je suis biaisé sur ça, mais c'est vrai que si tu t'attaques à un personnage comme moi, c'est pas du tout... Mais dans ce cas-là, ce qui est très à la mode en ads et en funnel pour adresser en fait des personnes comme nous, ça va être des VSL très courtes, c'est genre 8 minutes. En 8 minutes, je t'ai expliqué qui t'es, quel problème t'as, mon concept, comment faire appel à moi ? 8 minutes, tu peux le mettre en x2, ça fait 4 minutes, allez, c'est régulier. Parce que moi, je ne croyais pas du tout aux webinars. J'ai fait le premier, je crois que j'avais fait 15 000 euros. Je me suis dit, waouh, putain, c'est incroyable. 15 000 euros sur un webinar, tout le monde me dit, ouais, webinar, webinar, webinar. J'ai suffi à un framework, voilà. Deuxième webinar, j'avais fait 35 et le quatrième, je crois que j'avais fait un taux de 50, 60 000 euros sur mes webinars. Donc en mode, voilà. C'est un exercice très difficile à faire parce que tu es en mode, alors surtout dans la partie vente, la première fois quand tu réglas mes vidéos, c'est marrant parce que je suis oui, donc du coup, je vais vous vendre ma formation, c'est une solution unique. Tu vois, genre en mode, vraiment, tu es un venteur de tapis, tu le sais, ça te fait trop mal. Le deuxième, tu es un peu plus à l'aise et le troisième, tu es en mode, ok, vas-y les gars, c'est maintenant qu'il faut y aller et tout, genre, tu es prêt à gagner. j'ai craqué le truc en pitchant au début. J'arrive, j'entraide le sujet, je fais bon, alors j'ai un truc à vous vendre, on va en parler tout de suite, c'est ça, voici l'offre spéciale, voici la valeur, voici pourquoi c'est important aujourd'hui. Maintenant que c'est fait, je vous propose qu'on ait plus besoin de dépenser et que je puisse vous donner 45 minutes de valeur. Et après, je repasse à la fonction de l'offre. Toi, c'est vraiment la permission marketing, tu dois adorer cette Godin, non ? Ouais, moi ce truc là, j'aime beaucoup mais de manière générale, en fait, au téléphone, si je challenge un prospect, dans une publicité, quand je veux leur voir, je vais toujours essayer de dire la vérité très frontalement, tu vois, genre vraiment montrer le squelette dans le placard, c'est coucou, je viens te vendre un truc. Ouais. Et en fait, du coup, sur une cible sophistiquée sur Exposant Marketing, ça la détend en fait. Mais il faut que ça matche avec ta personnalité, il faut que ça matche avec ton offre, il faut que ça matche avec ta clientèle cible. Encore une fois, c'est tout un écosystème dans lequel ça marche, quoi. T'as, pour les cibles justement intermédiaires, donc t'as, t'as les tickets à 100k, comme tu l'as dit, après t'as les tickets plus bas avec une cible plus bitoussiée, mais en intermédiaire, il y a un truc qui fonctionne plutôt bien. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai observé qui est très commun dans ma démographie, démographie que j'adresse, c'est justement la première dépense test. C'est-à-dire, ce genre, t'as beaucoup, beaucoup d'entre-mères qui vont réfléchir en mode, un peu en mode POC, en mode, ouais. C'est la value ladder de Brunson. Ouais, c'est une value ladder, en fait, et qui vont très facilement te dire, ok, bon bah, écoute, ça m'intéresse ce que tu me dis, bon, je lâche un ticket, pas significatif, c'est ce que Jordan Belfort a utilisé comme phrase de closing, ça te rendra pas riche, ça te rendra pas pauvre, moi non plus, par contre, ça servira comme benchmark pour le futur de notre collaboration, mais en fait, de notre côté, en tout cas, on a remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, donc là, on est purement dans du B2B, qui commencent à avoir un niveau de liquidité intéressant et qui vont, de façon non prohibitive pour leur budget, être en mesure d'allouer une certaine somme, pas énorme, mais en tout cas, un immeuble engageant pour eux, pour juste tester la collab, quoi. et c'est pour ça et c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir une value ladder, même en B2B, avec un produit d'appel qui va se chiffrer, qui va se chiffrer en général à 4 chiffres, quoi, voilà, quand tu vendes du service, mais qui te permet de très très facilement faire rentrer le client dans une logique d'upsell, mais en tout cas, nous, on a observé qu'il y a beaucoup de clients qui étaient très chauds, tu vois, et ça, c'est quelque chose qui se vend relativement facilement et... T'as dit un truc important sur le prix. En B2B, make money et assimilé, de toute façon, tout ce qui est à moins de 500 euros, on va dire, est considéré dans l'esprit de la personne en face comme du gratu auquel il n'accordera pas de valeur. Donc, t'es obligé sur ta logique de facturer grand minimum 1000 euros et jusqu'à plutôt 2000, 3000, 5000, selon le type de boîte que tu vises, pour qu'ils y accordent un minimum de valeur et que le test soit fait en condition réelle, quoi. Complètement. C'est un truc qu'on a observé, parce que, tu sais, le média, on commence à sponsoriser, on commence à le monétiser et tout, avec des OPs pas invasives et tout, on a beaucoup itéré sur le sujet et en fait, on a mis en place un catalogue avec différents formats et tout et en fait, on a bien pensé parce qu'on a un SES différentes... Tu vois, un éventail plutôt large en fait, en termes de boîtes. On bosse avec des grosses boîtes, des gros... des turboscalers et enterprise et tout et puis des boîtes plus petites. Mais en fait, on a pensé cet éventail-là de sorte à pouvoir être crédible et audible auprès de cet éventail parce qu'une enterprise à qui tu présentes une OP à moins de 5K, en fait, elle te promène pour aller sérieux. Elle n'est même pas ton truc. Envers ce moment, en fait, tu vas t'interdire un certain nombre de boîtes qui, elles, ne vont pas pouvoir mettre plus de 500K dans une OP. Et donc, en fait, c'est important effectivement de calibrer ton pratique en fonction de ton audience qu'on en revient à la nécessaire connaissance en fait de à qui tu t'adresses. Et un truc intéressant qu'on a fait en AS, nous, et ce moment, parce que je l'ai fait deux fois sur trois ans et avec des dispositions très peu différentes au final, mais ça a fonctionné aussi bien la première fois que la deuxième. on a généré en organique des inscriptions donc des leads avec email et tout à, donc à l'époque, c'était notre plateforme avec notre contenu gratuit avec nos cours en ligne et normalement, c'était notre newsletter. Donc, on a passé plusieurs mois à tester différentes créas en organique pour voir à quoi les gens s'inscrivaient, quel poste, notamment sur LinkedIn, générer le plus d'inscriptions, d'interactions et ensuite, on a fait du lookalike. Donc, on a récupéré la base, lookalike à 1% et on a utilisé les mêmes créas reformatées pour fit avec les canons. Avec les mêmes qui ont déjà marché. Exactement, donc on a récupéré les passes et tout. Première fois, à l'époque de la plateforme, on avait un coût par lead à 86 centimes et là, on a un coût par lead, donc un coût pour l'inscription à l'admissive qui est à 1 euro. C'est un truc de fou. C'est extrêmement pas cher. C'est un truc de fou. Et donc, en fait, là, là, aujourd'hui, on met 500 euros et donc, tous les mois, on a entre 400 et 600. nouveaux inscrits qui tombent comme ça et avec des taux d'ouverture qui se maintiennent. Il y avait deux hacks que je peux vous partager. Le premier, c'était, un peu ce que tu faisais, c'est-à-dire faire un post Facebook sur ta page Facebook ou sur Instagram, dans tout cas, en post lead magnète. C'est-à-dire, genre style jeu concours, commente et je t'envoie le truc, tu vois. C'est plus pour des produits physiques. C'est plus ta clique qui donne bien envie ou un conseil, tu vois, d'un mec qui est assez connu. Donc, par exemple, tu retargetes le mec en lui disant, commente le truc, tirage au sort. En fait, ça augmente l'engagement. Soit tu la mets sur une vidéo Reels, tu vois, en mode l'image, tu la mets en Reels, un peu comme ce que fait les Memeurs, tu vois, tu mets une image sur un Reels, quoi, pour avoir plus de Rich, en fait. Et du coup, tu augmentes, tu fais presque 100 000 vues sur cette vidéo et tu en fais de la ads de cette vidéo-là. Du coup, ton CPC, il est encore, il diminue par, je ne sais pas, par 10. Franck Kern, il utilise beaucoup ça. Qui ? Franck Kern, un gros marketeur US utilise beaucoup ça. C'est lui, de plus en plus, ses ads, lui, il n'y a pas de lien, il n'y a rien du tout. C'est commente et je t'envoie. Et donc, il le commence en organique et ensuite, il le booste, en fait, c'est même pas une vraie, c'est booster juste la publication. Et derrière, en fait, il a many chat qui est plugé dessus, qui fait les envois massifs en MP, comme ça, il n'a même pas servi de quoi que ce soit. Et ça a l'air de marcher très bien. J'avais vu aussi un marketeur, c'est un malaisien, je me demande, s'il va aux US maintenant, c'est Peng Joon, un foufou du marketing digital aussi. Pareil, il faisait beaucoup ça. Sur une nouvelle forme d'ads, tu commences à avoir un truc un peu plus créatif. Et le truc aussi, c'est de l'ads interactive, en fait. Ouais, c'est ça. Et il y avait une nana aussi que j'avais rencontrée qui avait fait un truc tout con. Et alors, plutôt que de récupérer des emails, elle avait récupéré des abonnés. Donc, c'était abonne-toi à ma page plutôt qu'abonne-toi à mes emails. Et maintenant, elle cartonne, elle fait du 100K par mois grâce à ça. Donc, en fait, tu payes des abonnés. Enfin, tu payes une audience qui va s'abonner à ton compte. C'est assez facile à mettre en place. Donc, déjà, interaction de base. Si les gens qui s'abonnent sont qualifiés, plus preuves sociales par la suite qui fait venir. Et aujourd'hui, vous trouvez vos clients à part l'ads, comment ? Moi, ça va être YouTube, Instagram, LinkedIn, essentiellement ça. Vous savez, on a beaucoup travaillé sur l'organique. YouTube en numéro 1, Instagram et LinkedIn se valent et sont en dessous. Moi, je pense en numéro 1, c'est LinkedIn. LinkedIn, ça reste quand même le réseau social, je pense que tu es d'accord avec moi, qui a été sous côté de ouf. Alors qu'aujourd'hui, franchement, c'est celui qui te permet de faire le plus de ventes. Enfin, d'ailleurs, très, très simple. C'est plus dur qu'avant quand même LinkedIn. Ouais, par rapport à il y a un an et demi. Enfin, il y a un an et demi, même si tu étais nul, tu faisais 15 000 de rites. Il y a un an et demi, c'était la rue. Mais alors, c'est peut-être parce que si on a des profils qui sont un peu plus seniors et donc, en fait, tu sais, quand tu te lances, l'algo a tendance à peut-être plus te booster au début. Je ne sais pas si c'est un biais, mais effectivement, je pense que l'algo a un peu évolué depuis. Pour moi, c'est LinkedIn en deux, c'est SEO. Un truc très con, mais je peux aussi sur des mots-clés assez stratégiques. En même temps, ton direct c'est formation de ressacking. Même avant, j'arrivais dans toutes les boîtes dans lesquelles je suis arrivé, j'ai très rapidement réussi à atteindre numéro un en classement, numéro un, recherche mot-clé assez précise, ce n'est pas très un truc très difficile. Je kifferais avoir un gros SEO. On s'est beaucoup posé la question, on a fait beaucoup d'analyse du volume de recherche, mais en vrai, un coach, par exemple, qui a développé son activité, je pense vraiment qu'il va aller taper dans Google comment trouver un business coach et développer mon activité de coaching. Non, en fait, il va sur YouTube, il va sur Meta, etc. Ça, ça nous a fait chier. Je suis sur YouTube aussi et c'est vrai que YouTube c'est une très bonne... J'aime bien l'audience du bon SEO, je fais YouTube en plus. SEO, la tendance, tu peux faire plein de trucs. Ouais, mais c'est une plateforme, c'est le dinosaure, quoi. 13h, Insta et TikTok, mais TikTok, c'est pourri, quoi. Je ne supporte pas ce truc. Il y a mon groupe Facebook que toi aussi, tu utilises, je suis dans ton groupe, je fais des trucs... Moi, c'est le groupe Facebook pour nous, en fait, on n'a pas de gens qui viennent hors de notre trafic organique et ads qui arrivent dans un groupe Facebook. Il n'est pas trouvé par d'autres inconnus via Facebook, c'est vraiment nous un élément de nurturing, en fait. Moi, j'ai un alumni qui a utilisé des techniques pour aller récupérer les abonnés d'une chaîne Facebook, c'est une... Enfin, c'est encore pire que l'Indeed, quoi. L'Indeed, tu peux aller récupérer les leads d'un créateur ou d'une relation, mais alors sur Facebook, tu peux aller récupérer tous les mecs, les inviter dans tes groupes, faire du nurturing, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais mis un truc, un bot qui récupérait tous les mecs d'une page hyper ciblée, tu vois. J'en avais, genre, je sais pas, des dizaines de milliers. Ensuite, je les ajoutais tous en automatique tous les jours. Je les ai ajoutais dans mon truc, dans mon funnel. Il y a un truc qu'on ne dit pas aussi, c'est que... un truc con, je sais pas si tu le fais. Je sais pas si c'est... Je sais plus comment acheter une maison, mais c'est pour ça, si tu fais un groupe Facebook, parce que Facebook, il y a des gens qui vont encore dessus. Moi, j'ai des gens, beaucoup de gens qui viennent, j'ai genre 10, 20 personnes par jour qui viennent s'inscrire. En fait, tu leur demandes l'email, tu vois. Vous vous inscrivez sur le groupe Facebook, est-ce que vous voulez recevoir des emails de ma part, machin ? Du coup, tu récupères, mais genre, je crois que j'ai récupéré 5, 5, 10 emails par jour, ça dépend à peu près. Enfin, du coup, vu que j'ai dit 5, 10 personnes qui s'inscrivent, t'as 5, 10 emails en général en moyenne qui viennent, quoi. C'est très très puissant. Nous, les gens de notre groupe, ils ont déjà laissé leur email parce qu'en fait, c'est en leur shootant les mails qu'on leur a dit viens dans le groupe, tu vois, ou c'est dans l'autre sens. Non, par contre, YouTube, il y a un truc, c'est important de le dire, je pense, c'est beaucoup plus dur de percer qu'avant, mais en fait, sur YouTube, tu peux faire des grossaires avec des toutes petites audiences, en fait, si elles sont qualifiées. Moi, ma chaîne, au moins, on enregistre, j'ai moins de 5 000 personnes. On mesure, parce qu'on a des gros outils de tracking, la chaîne YouTube m'a rapporté depuis le début de l'année plus de 100 000 euros de vente avec moins de 5 000 personnes et 500 vues en moyenne par vidéo. YouTube, c'était sur le trafic très qualifié, en fait, c'est ouf. Tu avais Rémi Truchy-DeVarène aussi de la chaîne Parlons Long Termes qui est dans l'investissement qui disait que son premier gros client en conseil en invest, la chaîne, elle avait moins de 1 000 abonnés. Et c'est une source de trafic qui peut être quand même ultra qualifiée YouTube. C'était Yann Leonardi qui a dit ça, qui avait dit on ne sait pas qu'il te regarde derrière YouTube mais c'est assez impressionnant. Du coup, il avait très avec Booba, je crois, enfin un rappeur, Booba ou Nekfeu. Et juste grâce à sa chaîne YouTube, tu peux trouver aussi des petits mecs comme ça. C'est marrant, quoi. Non, mais YouTube, je suis assez impressionné. Enfin, tu regardes, déjà, tu regardes, tu vas dans tes stats, tu regardes la granularité des stats, tu vois que derrière, l'algorithmie est quand même juste impressionnant. C'est une plateforme qui est mature, c'est Google, quoi. C'est flippant. C'est vrai que c'est flippant. Alors moi, j'ai un truc énormément sur ma chaîne YouTube et vraiment, j'ai re-regardé, j'ai 99,9% d'hommes. Ah ouais ? Non, moi, c'est 50-50 à peu près. Ah ouais ? Ou 60-40. Je t'avoue que j'ai même pas regardé. Moi, j'ai 99%, enfin, 99,9% même, je ferai là. Après, j'avais regardé ce que tu fais beaucoup de charts. Tu fais beaucoup de charts ? Je fais des shorts un peu, ouais. Sur les shorts, moi, je l'avais observé, t'as une dominance masculine, 16-25 ans. Mais genre assez marqué, genre vraiment, 70-80% en termes d'ordre de grandeur. Donc, si tu as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de shorts, ce qui t'emmenait beaucoup d'audience, ça peut venir de là. Ok. Comment vous conversez ? Donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Montrez le coût de non-résolution. Montrez pas de blanche, c'est-à-dire sur les 520 les clients, voici les stats, voici les moyennes, voici ce qui est possible. Ouais, c'est vraiment, c'est dire la vérité sur ce qui se passe de l'autre côté, tu vois. Beaucoup de témoignages qui ont aujourd'hui, c'est de plus en plus important, ça, je pense. Mais en fait, nous, on pitche sans pitcher régulièrement, c'est tiens, voilà tout plein de valeurs et tout plein de conseils. Tiens, voilà des conseils de mindset. Et au fait, si jamais t'as besoin de faire ça avec quelqu'un, nous, alors, et tu martèles. Je vois vraiment, ces témoignages, appelle-nous, valeur ajoutée, appelle-nous, masterclass offerte, appelle-nous, et on crée de la confiance en donnant de la valeur et en montrant pas de blanche avec le résultat que moi. Et ça, en le faisant assez, en fait, t'as les gens qui convertissent de plus en plus petit à petit, tu vois. Ok. Moi, moi, j'ai une approche un peu, enfin, en tout cas, dans mon secteur, un mois de la formation, il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de crainte, mais je pense que c'est pour tout. Ça se paraît chez nous. Et en fait, je considère la vente comme une crainte, une peur. T'achètes quelque chose, t'as peur. Moi, je vois les gens quand tu vends ton appartement, t'envie de le vendre plus cher, t'envie de le vendre moins cher, donc c'est un conflit, tu vois. L'objectif, c'est d'essayer de le trouver le truc le plus au milieu où on est d'accord tous les deux, quoi. Tu vois, ok, moi, là, je suis content, là, je ne suis pas content. Et du coup, je pense en tout cas que dans la formation ou même dans les promotions, et c'est ce qui est avantageux quand tu es solopreneur, par exemple, quand tu n'as pas d'équipe, c'est que tu peux baisser tes... Enfin, tu n'as pas de charge, quoi. Tu as très peu de charge. Donc, du coup, tu es très dangereux pour la concurrence. Je veux dire, c'est que la conversion peut être impactée par le prix que tu vas définir et par la valeur que tu vas apporter aux personnes. Tu vois, si tu commences à 1 000 euros et qu'en fait, du jour au lendemain, tu dis, tu as warmé ton audience à 1 000 euros et qu'en fait, du jour au lendemain, tu dis, bon, va, c'est 500 euros, là. Tu n'as plus le choix, quoi. En fait, vas-y, tu vois, c'est bon, go. C'est quelque chose qui marche, qui est vieux comme le monde, en fait, mais les promotions marchent très bien. Les chronos, les temps, les comptes à roue, etc. Ça marche extrêmement. Je ne veux pas ça du tout. Ouais, je sais, mais c'est des techniques... Moi, sur mon audience, ça flingue tout. C'est le contraire. Moi, c'est un tueur l'amour radicalement. Moi, je suis dans... Je suis dans... Avant, tu vois, peut-être que ton audience, mais... Ouais, ou peut-être juste... Tu es peut-être juste sur une audience qui a été moins surexposée à du marketing ultra-agressif par des vendeurs d'information. C'est surtout que moi, je n'ai pas de calls commerciaux. Ouais. Je n'ai pas de commerciaux. Je vois, donc, en fait, le travail d'un... d'un vendeur, ça va être d'écouter du client, de lui le rassurer, de montrer que tu es là, de montrer que... Donc, en fait, moi, il faut que je le fasse tout en ligne. C'est là que c'est ça qui est compliqué, en fait. Je pense qu'en fait, c'est... J'aurais tendance à avoir une lecture inverse pour connaître un petit peu ton business et l'audience qui t'adresse. J'aurais tendance à avoir une lecture un petit peu inverse. C'est-à-dire que je pense qu'au contraire, c'est une cible qui est vachement mature. Mais pour qui... Enfin... Pour qui... Justement, le faux mot, le timer et tout... Ouais, on va dire kiff. Kiff parce que ça relève d'un certain folklore, en fait. Ouais, et puis en fait, c'est ce qu'il veut apprendre à faire. Exactement. Et en fait, c'est illustratif. Ça ne sert pas à la conversion dans le sens premier degré, « Oh, je crois à 100% au... » Ouais, c'est genre « Haha, il m'a même mis un timer, quoi. » Exactement. Ça relève d'un certain folklore qui illustre, en fait, les compétences qu'ils viennent chercher chez toi, tu vois. T'as ma chance. Quoi ? Moi, je me fais insulter si je fais un truc comme ça. Moi, ils me font pas « Haha, moi, ils me font « Vous avez pas honte. » Ouais, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que les gens qui vont sur ton site, le timer, en fait, ils n'y croient pas du tout. Mais par contre, c'est important pour eux de voir ce genre d'éléments visuels. Et c'est là que c'est très fort parce que ça leur apporte une réassurance fonctionnelle de ce qu'ils viennent chercher chez toi, c'est-à-dire des compétences, marketing, c'est-à-dire justement ce genre de pratiques qui va leur permettre de vendre plus. Et au même titre qu'ils ont besoin de te voir sur LinkedIn, parler du dernier acte que t'as trouvé, et ainsi de suite. Et donc, en fait, je pense que justement, là où de ton côté, c'est smart, c'est que tu t'es pas interdit de le faire, mais t'adresses, tu crées une sorte de contre-pied, en fait, par rapport à une audience qui, outre mesure, est pas forcément réceptive à ça. Beaucoup de gens, d'ailleurs, beaucoup de gens, même connus, qui avaient acheté la formation, ils m'ont dit « Putain, tu m'as eu... » Enfin, en gros, j'ai l'impression, c'est « Vas-y, j'ai créé... » Il m'a eu le con, tu vois. Enfin, gros, c'est bon, « Vas-y, prends mon argent, j'en ai marre de résister, tu vois. » En gros, en mode, peut-être un mode un peu « Putain, j'ai envie d'y aller, quoi. Mais pourquoi... » C'est quoi ? C'est mon égo, c'est « Qu'est-ce qui me bloque ? » Tu vois. En fait, j'arrive à mettre les gens dans une situation un peu comme ça. « Putain, je suis un peu genre de charme. » « Je suis un peu genre de charme. » Moi, quand il y a des marketeurs que je trouve bons, tu vois, tu sais, au moment où je paye, je fais « Ah, putain, il m'a eu, quoi. » « T'es bon, t'es bon. » « Vas-y, prends mon argent, tu vois. » « Moi, je suis plus dans le truc, OK, vas-y, t'es bon, prends mon argent. » Et je pense que c'est plus cette mentalité-là. Je pense que ça dépend des montants. En fait, quand tu... Ouais, bien sûr, « Bien sûr, tu peux pas vendre. » C'est difficile de vendre plus de 1 000 balles. Ouais, tu vois, à 100, 200 sur du B2C et à 500 à 1 000 sur du B2B, sur des bout de corps, des choses comme ça, sur des personnes un peu qui ont un peu d'argent et tout, ils peuvent lâcher ces sommes en disant « Haha, bien joué. » Moi, je suis sur des arrives beaucoup plus élevées et sur des gens qui ont beaucoup moins l'habitude d'acheter ce genre de choses. Il n'y a pas de « Haha, tu m'as eu. » Ils jouent un truc important dans leur vie. On ne peut pas jouer au coin avec ça. Après, t'as le côté réassurance. Moi, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai encore eu hier une dizaine de notes 5 étoiles. J'ai même dit d'ailleurs, c'est mieux que la thune. D'abord, des clients contents, tu vois, qui mettent des 5 étoiles sur le long terme, ça vaut beaucoup plus que l'argent. Avec des notes de psychopathes. Tout à l'heure, juste, j'ai eu un hater. Le mec, il s'est déchaîné sur mes notes. Il m'a noté deux fois, du coup, une étoile et une trois étoiles. On pourra en revenir dessus. C'est le même mec, hein. C'est le même mec. T'as plus de 300% ? Il m'a niqué ma note. J'étais trop content d'avoir mon 5 sur 5. Il est arrivé, il l'a noté deux fois. C'est un énorme hater, tu vois, qui a foutu le bordel dans ma communauté. Donc ça, c'est pareil. Il faut choisir ses clients. Tu peux tomber sur des vrais cassos. Tu sais qui c'est ? Oui, je sais qui c'est. Il connaît apparemment des gens connus qui est vieux, tu vois, qui a très... Je sais pas, il est devenu fan de mon contenu, fan de moi. Il voulait absolument me parler. Il me harcelait par message, etc. Moi, j'ai dit, écoute, j'ai pas le temps. Je peux pas, je peux pas... J'ai trop de boulot. En plus, j'étais saoulé avec mon customer support, etc. J'ai dit, laisse-moi le temps, juste le temps de régler ses affaires. Et après, si tu veux, on pourra reparler. Et le mec s'est déchaîné de haine dans ma communauté. Je recevais des messages de gens de ma communauté qui disaient, mais sors-le, tu vois. Il insultait tout le monde, etc. Donc, bref, je l'ai banni de ma communauté, mais pas de ma formation, tu vois. Parce qu'il respectait pas la charte. Donc, c'est de ma faute. J'ai pas mis de charte de respect, aussi pareil. Mais en fait, ça te flingue. Et je me suis rendu compte, tu sais, ça me... En fait, ça fait mal quand tu reçois une mauvaise note qui est pas justifiée. Je trouve que c'est injuste. Parce que c'est le mec qui fout le bordel. Du coup, je prends des décisions radicales. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, les gens ont le pouvoir de tout, de te niquer, et de raconter n'importe quoi sur la qualité de ton travail. Et juste de te faire... Du coup, il m'a fait descendre ma note de quitter 5 sur 5 maintenant à 4,9, juste à cause de ses deux notes. En plus, il a mis deux notes, tu vois, vraiment, pour me faire baisser ma note et pour me décrédibiliser sur ça. De toute façon, c'est le principe du triangle de Karpman. C'est les gens qui t'aiment beaucoup trop et qui attendent de toi que tu les sauves d'une certaine façon vont systématiquement te basculer dans la case bourreau et en vouloir. Moi, quand il y a chez un client ou même un prospect ou quelqu'un d'audience un excès d'amour, je sais que je suis systématiquement à une virgule de que ça se transforme en un excès de haine, tu vois. Ah, c'est intéressant. Et j'aime vraiment pas ça. C'est-à-dire que respecte-moi si tu veux, trouve que je suis inspirant, machin, rien à foutre, mais n'est pas un amour démesuré pour moi et ce que je peux accomplir parce que c'est malsain, parce que je le mérite pas et parce qu'en fait, à un moment, c'est qu'un truc qui se joue en toi qu'il faudrait les regarder et ça va se transformer en haine parce que je ne peux pas répondre à tes attentes idéalisées, quoi. Ouais. En fait, ça fait mal, quoi. Tu vois, juste, tu te fais défoncer pour un truc que t'as pas fait et t'es genre en mode, bon, ok, voilà. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du business. Mais d'à côté, les seules personnes qui ont été comme ça, alors j'ai remarqué qu'il y avait, alors je sais pas si c'est en France ou pas, je sais pas si vous avez déjà vu ça de l'autre côté, mais j'ai remarqué qu'il y avait deux types, deux catégories de personnes. Dans un premier, des personnes qui vont être hyper encourageants sur ton travail, même si toi, au fond, tu sais que tu peux faire beaucoup mieux, mais qui vont être là, vas-y, donne tout, c'est super, déjà rien que ce que t'as fait, franchement, ça m'a aidé de dingue. Et les autres, qui vont dire, t'es une grosse merde, fais mieux, tu vois. Parce que 20 sur 20, c'est Dieu. Et toi, t'es pas Dieu, encore, tu vois. Et c'est les fameux profs qui te donnaient 14 sur 20 parce que 16, c'était moi. Excellent travail. Et 18, et 20, c'est Dieu, tu vois. Mais là, vraiment, moi, c'est le genre de personnes, mais ça, tu vois, c'est le genre de personnes que je ne veux pas chez moi, qui ne reconnaissent pas la qualité de quelque chose, en fait, qui sont toujours à se plaindre. C'est très français, en fait. Je sais pas, les seuls, enfin, c'était ce genre de personnes-là, en fait, tu vois, qui voulaient, en fait, me mettre mal pour me pousser. Je pense que c'est pas une mauvaise intention en soi, mais c'est extrêmement maladroit, surtout quand tu me connais pas. En fait, c'est quelqu'un qui m'idéalisait, peut-être, j'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé. Mon business, c'est chez moi, tu me saoules, tu te casses. Ouais, c'est ça. Je me laisse pas emmerder. Ça veut pas dire que je me remets pas en question pour progresser ensuite, mais je te laisse pas rester là où tu m'emmerdes. C'est ça. C'est ce que j'ai fait, et pourtant, tu vois, ça lui a pas plu, mais en tout cas, il faut vraiment se méfier de ces deux catégories de personnes quand ils donnent des feedbacks, parce que dans un côté, les gens, ils vont dire t'es une merde, t'arriveras jamais dans une bonne intention, mais qui va peut-être t'affecter et te mettre en dépression et te dire, et de l'autre, tu vas avoir des personnes qui vont extrêmement t'encourager, mais plus ils t'encouragent, plus ça te fait stagner d'un côté. Donc, c'est un mix assez intéressant à vraiment avoir en tête quand on a des feedbacks clients. Moi, c'est ce que je me dis tous les jours, c'est que tous les jours, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision aussi, comme tu disais, on aide à atteindre le million l'année prochaine, mais c'est intéressant de se projeter, de se réveiller tous les matins avec vraiment une mission à accomplir pour les clients que tu as actuellement. C'est là qu'on en revient, parce que tout à l'heure, tu parlais du fait d'apporter un maximum de valeur et qu'à la fin, les gens disent « shut up and take my money », en mode, il y a Valorant d'ailleurs qui est caché. Il nous écoute. C'est vraiment ça que le fameux même de Futurama, « shut up and take my money », c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et pourquoi ? Parce que déjà, ta proposition de valeur est très très forte, mais parce que pour moi, j'ai une lecture neuroscientifique du truc, n'étant pas du tout neuroscientifique, mais bon, de ce que j'ai lu, j'ai vu dans un TikTok que, mais en gros, je vois déjà à biais de simple exposition, donc c'est-à-dire qu'à force de te voir, plus j'en vais te voir, plus mécaniquement, ils vont t'accorder de l'intérêt, d'importance et un niveau de confiance. C'est l'évolution parasociale aussi. Ouais, exactement. Ensuite, réciprocité, t'apportes de la valeur, les gens seront beaucoup plus enclins à te renvoyer l'ascenseur. Pareil, c'est un principe cognitif de base. Et dernièrement, on en revient à la dopamine. Le simple fait que tu donnes de la dopamine en gens et que tu leur dises simplement si tu viens chez moi, si tu deviens mon client, la dopamine, tu en auras 100 fois plus. Déjà dans le simple fait d'acheter, mais en plus derrière, dans le fait de suivre mon contenu, de suivre ma formation et d'avoir du résultat, au bout d'un moment, à force de renvoyer des petits shots de dopamine en gens avec du contenu, avec de la valeur et tout, au bout d'un moment, les gens, mécaniquement, vont avoir ce besoin d'aller. C'est exactement comme tu donnes 5 euros à quelqu'un, tu te dis et par contre, si tu cours un 100 mètres là et que tu appuies sur le bouton en face, tu en auras 100 fois plus. Combien de personnes au bout de 3 billets de 5 vont se lever et vont taper leur meilleur sprint ? C'est ça, tu as la version à perte. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Si à un moment, tu ne peux plus donner, il y a un sentiment de perte qui est plus fort en négatif que n'était le positif d'avoir reçu quelque chose. La version à la perte, oui. Moi, j'ai essayé de faire une espèce d'analogie métaphore, on va dire plus une comparaison de cette façon que j'avais de vendre. J'avais fait du parapente, tu vois. Quelle drôle d'idée. Ouais, drôle d'idée. J'étais en train de finir de travailler, j'étais en Espagne, un mec qui vient de voir. C'est quoi non, d'où Alexis qui est archi fan de parapente ? j'avais vu ça, j'ai vu une photo. Il est tout le temps, tout le temps dans les airs. En fait, je vais te raconter l'histoire, mais du coup, le mec me dit, vas-y, on va sauter de la montagne, on va faire du parapente, t'es chaud. Sur le coup, moment de dopamine, j'ai dit, trop chaud, machin, etc. Donc, go, j'ai dit oui. Du coup, on prend l'avion, enfin, on prend la voiture, pardon, on commence à monter et là, plus le trajet passe, donc c'était une heure de voiture, tu vois, plus le trajet passe, plus j'ai peur. Plus j'ai peur, plus je me dis, est-ce que je vais vraiment le faire ? Donc, je doute, tu vois. En fait, mon degré de spy engagement, il est monté et d'un coup, il dit, ouais, je ne suis pas chaud. Ensuite, le mec, je suis arrivé, donc j'ai vu où j'allais sauter, c'était encore redescendu, tu vois. Ensuite, le mec m'a attaché tous les trucs, j'ai dit, voilà, je ne veux vraiment pas le faire, putain, ça va être chaud, tu vois. Et en fait, à un moment, j'y suis allé quand même parce que j'ai vu l'excitation et j'ai vu mes potes y aller devant, tu vois, j'ai aimé pas partir avant, donc ça m'a rassuré. Ensuite, j'y suis allé et du coup, j'ai sauté. Du coup, dès que j'ai vu mes potes, ça a augmenté comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ton prospect, il réfléchit et il a peur tout au long du trajet de la négociation, tu vois. Et l'objectif, quand tu fais une formation en ligne ou quand tu vends des produits digitaux en ligne, c'est de faire passer et d'éviter à ton client, c'est-à-dire dans le cas de cet exemple-là, l'idéal serait de me faire passer de la maison, téléporter directement dans les airs, tu vois. C'est ça, en fait, l'objectif, c'est de réduire au maximum les frustrations qui se passent entre ces deux-là. Et en fait, je pense que tu vas ne plus, t'as plus besoin de réfléchir, c'est bon, c'est maintenant, c'est saute, tu vois. Et le chrono, c'est ce qui se passe, c'est la théorie du 1, 2, 3, tu vois. Quand par exemple, tu parlais des bains glacés, tu sautes pas dans le bain glacé en mode, allez, vas-y, j'y vais. Non, tu fais, vas-y, 1, 2, 3, go. Tu te donnes un timing pour y aller. Et je pense que c'est très psychologique, mais ça marche extrêmement bien en fait, au final.